Est-ce que dans ta vie t'attires des pervers narcissiques, des personnes toxiques ? Tu n'arrives pas à être stable dans ta relation de couple ? T'attires des personnes qui te volent l'énergie, qui te vampirisent l'énergie, qui te maltraitent en fait, qui te traitent comme de la merde, qui te trompent, qui te trahissent, qui te rejettent et c'est beaucoup de souffrance. J'aimerais te partager quelques conseils parce que ça m'est déjà arrivé d'attirer des personnes qui n'étaient pas forcément équilibrées émotionnellement et psychologiquement. Le premier conseil, c'est d'apprendre à poser tes limites, poser tes barrières. Si tu laisses rentrer tout le monde dans ta vie, on va venir en profiter. D'apprendre à dire non, d'apprendre à poser des standards à partir d'aujourd'hui, attire que des personnes bienveillantes, saines. Je remarque aussi, et je le vois dans les personnes que j'accompagne, vous avez du mal à même imaginer l'inverse. Des fois, vous n'arrivez même pas à trouver le vocabulaire inverse d'une relation toxique. C'est une relation saine, une relation épanouie, une relation riche, une relation où il y a de la douceur, où il y a de la complicité, de la compréhension. J'ai dû faire ce travail, vraiment de chercher, c'est quoi l'inverse en fait ? Parce que j'avais que des relations pas forcément intéressantes. Aujourd'hui, ça a complètement changé, même au niveau de l'amitié. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, déjà, change tes mots et autorise-toi à penser que c'est possible. Des fois, vous êtes aussi hyper fataliste, en mode c'est mort. Vous avez complètement tiré un trait sur des relations possibles. C'est possible, il y a de l'espoir. Mais c'est clair que la majorité des personnes ne sont pas forcément très équilibrées. On ne maîtrise pas le mental, on ne maîtrise pas les émotions. Personne ne fait un travail de guérison des blessures émotionnelles. Bon, on est quand même un petit nombre, mais ça aussi, on en parle. Il faut aller voir les blessures émotionnelles. C'est important. Est-ce que tu es allé les voir ? Le rejet, l'humiliation, l'abandon, la trahison, l'injustice. C'est ce qu'on fait dans les cours que je vous propose dans l'université de niveau 1. Mais va voir, on a fait des séances de libération et c'est quelque chose à faire un peu tous les jours. Parce que ça vient, ça s'ouvre, ça se ferme. Parce qu'on a comme modèle de couple nos parents, déjà, puis la société. Et pour finir, on est souvent en mode victime. C'est l'autre qui m'a trompé, c'est l'autre... Et on ne se remet jamais en question. Moi, j'ai une question pour toi et elle fait un peu mal. Quel est le point commun entre toutes tes relations ? Est-ce que c'était qu'il n'y avait que des personnes toxiques ? Ou est-ce que le point commun, c'était toi, en fait ? C'est toi le point commun, en fait, de toutes tes relations passées ? C'est toi. Donc, le problème, c'est toi. Change. Transforme-toi. C'est dur ce que je dis, je sais. On t'a sûrement fait du mal même, peut-être. Change. Transforme-toi. Éveille-toi. Deviens ta meilleure version. Commence à t'aimer, à te kiffer. Tu vois, les cinq langages de l'amour. Passe des moments de qualité. Parle-toi. Vraiment, encourage-toi. Bien. Développe ton coach intérieur. Fais-toi des cadeaux. Fais-toi des cadeaux. Pars en vacances. Va à la mer. Offre-toi vraiment des cadeaux. Le toucher. Fais-toi des câlins. Fais-toi des bisous. Sois doux avec toi. La douceur. C'est très, très, très important. Rends-toi service. Les cinq langages de l'amour. C'est très important. Guéris. On est sur terre pour guérir. Et ensuite, une fois que tu t'es transformé, que tu as fait le travail sur toi, lance ton business. Je forme aussi à l'entrepreneuriat, tu vois, dans l'université, dans le niveau 2. Lance ton business. C'est un excellent moyen de se transformer, de développer sa confiance en soi, de se dépasser, d'être sur ta mission de vie. Parce que quand tu fais ce que t'aimes sur ton chemin, la bonne personne, elle vient. Il n'y a pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux, pas besoin d'aller dans les applis de rencontres. Ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Et ensuite, comprends qui tu es. Si tu n'as pas ton mode d'emploi, mais comment tu veux vivre avec une autre personne ? Et si tu n'as pas son mode d'emploi, à moins d'être très intuitif, de bien se connaître, c'est chaud. Pour ça, faire des tests de personnalité. Moi, j'en propose un qui est le design humain. Tu peux le faire. Tu vas en bio, en description. Il y a un lien et tu le fais. Tu as juste besoin de ta date de naissance. Et tu commences à t'étudier. Comment fonctionne ton énergie, ton aura ? Est-ce que tu es hypersensible ? Quelle forme d'hypersensibilité ? Comment tu sais que tu es aimé ? Aujourd'hui, on a travaillé un peu sur ça dans les cours. Je donne des cours tous les mardis. On a travaillé sur ça. Et en design humain, il y a cinq types d'énergie et il y a six archétypes. Il faut comprendre tout ça. Moi, je suis générateur. Je sais comment le générateur fonctionne. À un moment, j'étais en couple avec quelqu'un qui était avec l'énergie du projecteur. Mais je sais que le projecteur a besoin de se reposer. Il a moins d'énergie. Il a un rythme beaucoup plus lent. Il a besoin parfois d'être seul, de ne pas être dans mon aura. Donc, je ne vais pas me vexer si cette personne s'en va parce qu'elle a besoin de se recharger. Là, j'étais avec une amie et elle a l'archétype du réseauteur. Elle fait trois pas dans la rue. Elle parle à tout le monde. Mais c'est normal. C'est un besoin. Je ne vais pas faire une crise de jalousie. Elle a l'archétype du réseauteur. Elle a un besoin de socialiser. Il faut savoir tout ça. Il faut comprendre tout ça. C'est important. Et comme ça, tu vas améliorer tes relations. Et tu vas attirer de meilleures personnes. Ton âme sœur. Ta flamme jumelle. Tu es sur terre pour vivre avec la bonne personne. Il y a une personne qui est designée pour toi. Attire-la. Manifeste-la. Mais deviens son alter ego. C'est-à-dire, deviens une personne bonne à marier. Deviens cette personne. Fais du sport. Lis des livres. Forme-toi. Travaille les émotions. Travaille le mental. Travaille les blessures. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et tu verras que les personnes qui vont se présenter montrent ta vibration. Auront une vibration qui vont rentrer en résonance. Et tu vas attirer des personnes toujours plus belles. Moi, c'est ce que je constate dans ma réalité. C'est un truc de dingue. Et ça fait vraiment plaisir. Je te souhaite vraiment de vivre ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. A aller voir les programmes qu'on propose dans l'université. C'est le bonheur. C'est possible. Être heureux en couple, c'est vraiment possible. C'est possible d'attirer les bonnes personnes. C'est possible. Mais change. 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 Transforme-toi. Avec amour. Avec douceur. Tranquillement. A ton rip. Step by step. Si tu as besoin d'aide. Va voir le cours 1. Va voir les petits ateliers qu'on propose. C'est le bonheur.